Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler couleurs et aujourd'hui nous verrons comment obtenir du Bordeaux. Je prépare donc ma palette et pendant ce temps, parlons un peu de notre couleur Bordeaux. Il s'agit d'un champ chromatique qui regroupe des teintes rouges sombres, tirant même parfois très légèrement sur le violet. Le terme Bordeaux fait simplement référence à la couleur des vins du Bordelais. Alors allons-y, composons notre Bordeaux, en partant donc de notre magenta qui sera évidemment de nos trois couleurs de départ, celle qui représentera la plus grosse proportion dans le mélange. J'y ajoute directement une petite proportion de jaune, puisque le mélange entre le magenta et le jaune donne du rouge. Et j'ajoute également, un peu au pif, une petite quantité de bleu. Vous allez voir que l'on va vraiment ajuster notre mélange au fur et à mesure. Par exemple, à ce stade, ma couleur tire trop sur le violet par rapport à ce que j'imagine. Je vais donc y remettre du magenta, mais aussi du jaune. Ce que j'obtiens me convient déjà mieux, mais j'aimerais que la couleur tire un peu plus encore sur le rouge. Ainsi, j'y ajoute encore une petite quantité de magenta, car il y en a déjà beaucoup proportionnellement, mais j'ajoute surtout une belle quantité de jaune, et je commence à m'approcher de ce que j'imaginais. Encore une petite pointe de magenta, ainsi qu'une petite pointe de bleu, et j'obtiens cette belle couleur Bordeaux qui me convient plutôt bien. Si je vous parle avec autant de détails de ce mélange, c'est vraiment pour que vous puissiez constater que chaque petit ajout de l'une ou l'autre couleur le transforme, et que je n'ai pas hésité à revenir dessus jusqu'à ce qu'il me convienne. Le mélange des trois primaires à part égale donnant théoriquement du noir, ou en tout cas une couleur à la valeur très basse et quasi totalement désaturée, je vais maintenant assombrir le mélange que je viens de faire en ajoutant un peu de chaque primaire, à quantité égale donc. Et l'on voit bien que j'obtiens une couleur plus sombre. Maintenant, si au contraire, je veux obtenir une couleur moins sombre, et également plus saturée, plus rouge, je pars d'un mélange de magenta et jaune, auquel j'ajoute la peinture résiduelle présente sur ma spatule. J'ajuste si besoin en ajoutant une pointe de magenta, et j'obtiens une couleur plus vive, et plus claire. Cela est lié au fait que mon mélange contient moins de bleu, qui joue le rôle de complémentaire dans un mélange de magenta et de jaune. Une complémentaire ayant par définition tendance à assombrir un mélange, le fait d'en mettre moins permet d'obtenir une couleur moins sombre. Essayons maintenant d'obtenir une couleur foncée, non plus en jouant sur la complémentarité des couleurs, mais en ajoutant du noir. Je le mélange ici avec du magenta pur, et j'ajouterai ensuite mon jaune afin d'obtenir un rouge très sombre. L'on voit bien que ma couleur est très sombre et désaturée, salie par les pigments noirs. En ajoutant encore un peu de magenta et de jaune, l'on voit apparaître un rouge foncé, très foncé même, correspondant à ce que l'on pourrait attendre d'un Bordeaux. Maintenant que l'on a exploré la couleur Bordeaux dans son répertoire plus rouge, intéressons-nous à l'autre côté de son spectre, et à sa facette tirant davantage sur le violet. Pour ce faire, je commence par mélanger du bleu et du magenta afin d'obtenir un violet. J'ajoute ensuite un peu de jaune, qui se trouve cette fois en plus petite quantité que le rouge et le bleu, et comme toujours, j'ajuste mon mélange, ici en ajoutant du magenta, car il faut tout de même que la couleur tire un minimum sur le rouge, si l'on veut pouvoir parler de Bordeaux. Je décide d'ailleurs de partir de ce même mélange, mais d'y ajouter une belle proportion de magenta et de jaune, afin d'obtenir une nuance qui correspond très bien à ce que j'attends d'un Bordeaux, et qui ressemble d'ailleurs au tout premier mélange que l'on a réalisé. Pourquoi pas, en partant de ce dernier mélange, tenter d'obtenir un Bordeaux clair avec l'ajout de blanc. Je n'en mets pas trop afin de ne pas obtenir un rose pastel trop clair, mais bien un entre-deux, évidemment plus pastel, mais conservant un peu du caractère Bordeaux. Je commence à présent un autre mélange que je veux plus éclatant encore, et préservant un peu plus l'intégrité de mon magenta. Je n'ajoute que très peu de jaune, et l'on voit tout de suite que ce nouveau mélange est plus rouge, plus rose même, que celui qui se trouve à sa gauche, qui est plus orangé. Maintenant, je repars sur un mélange que je veux très foncé, sans l'ajout de noir. L'idée est donc de mélanger les trois primaires à proportion quasiment égale, mais avec légèrement plus de magenta et de jaune, afin de faire pencher le mélange vers le rouge foncé. On voit que l'on obtient une couleur très sombre, mais qui reste identifiable comme étant rouge. Je peux accentuer ce caractère rouge-magenta, éclaircir le mélange et lui faire gagner en saturation, en ajoutant du magenta à l'ensemble. Cela nous donne une couleur légèrement plus rose que les autres réalisées jusqu'ici. Voilà, on commence à bien comprendre comment ça fonctionne, libre à nous de continuer nos expérimentations. Ici, je repars sur un mélange des trois primaires, et j'obtiens assez vite un bordeaux qui tire bien sur le rouge et le magenta. Je vais partir de là pour faire un mélange plus clair, en ajoutant du blanc, puis du magenta, du jaune, et puis pourquoi pas, un peu de notre mélange violet foncé réalisé un peu plus tôt. Cela donne un résultat très rose. Donc, juste à côté, je réalise un mélange entre ce rose et du jaune, que je fonce en récupérant un peu du mélange très foncé se trouvant juste au-dessus. Je n'hésite pas à revenir sur certains mélanges, pour expérimenter, tester, modifier certaines nuances. Ici, en ajoutant du magenta à ce mélange qui tirait sur le violet foncé, par exemple. Je récupère un peu du résultat obtenu, que je mélange ensuite avec du noir, et j'obtiens une couleur très foncée. En y ajoutant du blanc, j'obtiens une couleur désaturée, plus grise, c'est ce qui se passe forcément lorsque l'on ajoute blanc et noir à une couleur. Au contraire, en ajoutant à nouveau de la couleur à mon mélange, celui-ci gagnera en saturation. Ainsi, vous le voyez, en ajoutant du magenta, du jaune et une pointe de bleu, on obtient à nouveau un résultat plus saturé. Voilà tout pour notre couleur bordeaux, que l'on aura abordée sous plein d'angles différents, en ne partant pourtant que d'une palette très limitée, mais aux possibilités infinies. J'espère que tout cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'abusez pas trop du Bordeaux. Par contre, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo sans modération. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ça n'est déjà fait, en activant la petite cloche des notifications pour être sûr de ne rien manquer. Moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous ! Bonjour à tous !